Le Québec n'existe pas, Maxime Blanchard. Un fou dans une poche. Il voudrait que toutes les maudites fraîches à raout de patronesses et que toutes les grébiches à surboum de bienfaitrices qui, dans les balles de charité, se pactent la fraise en robe de guidoune de comptoir colonial, poussent de hauts cris scandalisés. Il voudrait que leur mafieux de genre et de verra de mari avarice, qui suce monsieurusement la scène dans les conseils d'administration de l'agent fédéraliste du protectorat bloc, le mettent en demeure. Il voudrait aussi que tous les farfineurs du socialisme et que toutes les bavasseuses de l'écologie, que tous ces lichieux de balustres de la gogauche gérante d'estrade, qui se contre-coalisent de laisser élire la réaction impérialiste pourvu qu'ils puissent roucouler leur tolérance offusquée de « toujours plus fin que les autres » qui n'ont pas voté pour ça, sur les ondes de la société d'État, lui lancent au cul les avocats corrompus de la sous-préfecture canadienne-française. Il voudrait encore que tous les petits Joe connaissants de l'université, qui plastronnent avec leurs approches à coucher dehors, mais qui sont plus occupés à pogner les boules de leurs étudiantes qu'à réfléchir à l'acculturation québécoise, exigent de lui des excuses et lui demandent de se rétracter. Le piège de la liberté, Denis Delage, Jean-Philippe Ouarène Au XVIIe siècle, les observateurs européens qui visitaient les villages autochtones étaient unanimes à souligner la faible institutionnalisation du pouvoir, l'obéissance volontaire et la prodigalité des chefs. Il comprenait que le premier rang au sein des nations autochtones était acquis par l'esprit, l'éloquence et la générosité, trois piliers qui formaient les attributs primordiaux d'un grand chef. Décrivant les habitants de la baie du Tson, un observateur du XVIIIe siècle notait avec beaucoup d'à-propos qu'un meneur était une personne qui excellait à la chasse, pouvait faire de longues harangues et savait apaiser les conflits. Celui-ci commandait le respect par son exemple et des promesses, non point par des mesures coercitives. À nous la Ville, Jonathan Durand-Folco. Le retour de la Commune. À notre sens, une transition sociale, économique et écologique basée sur les communs serait incomplète sans la construction d'un nouveau système politique entièrement neuf, démocratique et décentralisé. À l'heure où les mouvements sociaux et luttes populaires sont préoccupés par la fameuse question de l'État, faut-il le contester de l'extérieur, l'investir, le réformer, le renverser ou l'abolir? Est-il possible de repenser la forme même des institutions politiques et d'identifier le terrain privilégié du commun? La conquête du pouvoir d'État, voie privilégiée tant par la gauche parlementaire que par le mouvement souverainiste, doit laisser place au municipalisme, qui fait de la municipalité le cœur d'une transformation de la vie sociale, économique et politique. Évidemment, il ne s'agit pas de gérer la municipalité telle qu'elle existe actuellement, laquelle est presque toujours considérée comme un échelon administratif local de l'État provincial. De plus, il est trompeur de croire que la municipalité serait naturellement ou essentiellement démocratique à cause de sa petite échelle, comme si le fait qu'un gouvernement soit censé être plus proche des citoyens amenait automatiquement plus de démocratie. Bien au contraire. Le faible taux de participation aux élections locales et les innombrables scandales de corruption dévoilés par la Commission Charbonneau au Québec mettent en évidence qu'il ne s'agit pas d'un palier de gouvernement où s'exerce toujours une grande vigilance et participation citoyenne. Le principe du comshot, Lily Boisvert. Nous parlons beaucoup de sexe, donc, mais nous l'abordons comme si c'était un punchline sur la nature humaine, ou bien nous en parlons pour justifier nos comportements, pas pour nous questionner. En réalité, nous ne cherchons pas véritablement à comprendre nos mœurs sexuelles. Et surtout, nous refusons de voir que les règles qui régissent notre culture sexuelle briment sciemment les femmes. Nous obliterons le fait que nos rites servent dans une large mesure à polisser leur désir à elles pour qu'ils se modulent aux désirs que l'on ressent pour elles.